Salut tout le monde c'est Gangafer, j'espère que vous allez bien malgré le confinement Mais bon là c'est plus le cas du confinement, on est plus confiné Enfin en tout cas pour ma part, vous peut-être encore, je sais pas Bref, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous Tout ça, tout ça Petite vidéo, enfin petite vidéo, je pense plutôt aux grosses vidéos d'ailleurs Sur les artefacts Alors, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui vient me dire Cette vidéo ne sert à rien, il y a un tuto qui est fait dans le jeu Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on me l'a demandé Et je vais faire un peu le tour des artefacts et des augmentations Voir un peu comment on s'en sert, à quoi ils servent, lesquels choisir Comment les améliorer, etc Et où les trouver ici, parce que pour certains artefacts c'est pas évident Là je vais faire sur les DPS Et plus tard je ferai une vidéo directement Chaque pouvoir, quel artefact prendre Selon le rôle et selon le pouvoir, etc Et selon les situations Mais là je vais essayer de faire un truc général sur les DPS Et sinon globalement du coup, sur les artefacts lesquels prendre Et comment on s'en sert Et pour info, j'ai enfin tous mes personnages Qui sont au-dessus du niveau 287 Et je me suis refait mon petit personnage mental Qui est maintenant au niveau 288 Parce que je l'avais perdu, je ne sais pas où il était Du coup j'en ai refait un Et il est au niveau Je n'ai pas fait de vidéo pendant longtemps Parce que justement je préparais la vidéo sur les artefacts Parce que pour vous les présenter Je n'avais pas tous voulu vous les montrer Déjà en ayant les mauvais dans un premier temps Sachant que si tu n'as pas le bon artefact Et que si tu as supprimé celui dont tu avais besoin avant Pour le récupérer c'est 25 marques Donc au final si tu en as besoin de 3 Tu en as besoin de 75 marques Donc c'est pas rien Et vu que j'ai ça x16 Forcément j'ai dû préparer un peu Faire un peu tout ça Avant de vous faire cette vidéo Bref Déjà dans un premier temps Qu'est-ce que c'est les artefacts Pour commencer C'est les 3 petits objets Qui sont juste là Vous pouvez voir Carte du stratège Dispenseur à venin Oeil de géme Bon je les augmente Vous pouvez les retrouver directement dans l'inventaire Là où il y a la ceinture Vous allez dans l'onglet Fortifier ou Augmentation Dans l'onglet Augmentation Vous choisissez L'augmentation que vous voulez choisir Donc c'est les 2 éléments qui sont en haut Noyau d'énergie et d'armement de combat Il y en a je crois 4 de différents Il y a la première Qu'on a niveau 230 Avec la tour du temps Ensuite on a le corail enchanté Qu'on a niveau 241 Après on a encore un autre truc Niveau 253 Avec Gotham maudit Enfin Gotham brisé Ou maudit Je sais plus Enfin bref c'est pas grave Et après on a 276 avec l'état nagarien Et on a la 287 Avec les noyaux d'énergie de combat d'armement J'ai dit n'importe quoi Mais vous avez compris Je parle des 2 éléments juste là Donc vous choisissez l'augmentation Que vous voulez activer ici directement Vous avez juste à choisir ce que vous voulez Mettre l'implant en bas Pour les implants Et Excusez moi Tac Augmentation Donc vous avez les 2 augmentations En haut que vous choisissez Donc vous les débloquez Dès que vous atteignez le palier De l'instance Vous débloquez les augmentations Vous aurez 2 capsules A retrouver directement dans votre journal Et après il y aura juste à choisir Selon votre rôle Il y a écrit dans la description Contrôleur Tank Healer Enfin soigneur Et DPS Dégâts Il y a dégâts d'armes Et dégâts de super pouvoir Donc super pouvoir C'est si vous jouez puissance tout simplement Et dégâts d'armes C'est si vous jouez précision En vous basant sur le dégâts des armes Vous pouvez regarder Moi j'ai pris dégâts des armes partout Donc dégâts des armes et précision Et il y a les implants qui sont pareils Eux tu les débloques vers le niveau Le niveau 200 je crois Un truc comme ça Vers le niveau 207 Quelque chose comme ça Tu débloques les implants Et tu as juste été à aller les équiper Dans les augmentations Du coup les augmentations Tu les débloques à partir du niveau 230 environ Pour les artefacts Il faut aller directement dans l'onglet fortifier C'est là que vous d'un côté Vous augmenterez vos implants Vous avez juste à cliquer sur l'élément Que vous voulez augmenter Ça va le mettre à gauche Et là Dans la barre Où il y a les 5 éléments ici Vous mettez des exobytes Ou des métaux NTH Pour fortifier Justement cet élément Vos métaux seront stockés directement Dans notre inventaire Donc au mieux il faut les garder Vous allez juste aller dans l'onglet fortifier Vous cliquez sur l'élément Que vous voulez augmenter Donc que ce soit Peu importe Que ce soit Un noyau d'augmentation Un implant Ou un artefact Ça marche du même principe Tu cliques dessus Ça le met là Au milieu Et après tu mets ici Les métaux NTH Ou les éléments Pour faire augmenter tes armes Enfin Pour augmenter l'implant Et tout etc Et en haut tu peux voir du coup Le niveau max Avant que tu es à l'améliorer Avec d'autres éléments encore Donc là vous voyez Quand cet élément sera niveau 5 Je devrais utiliser Une carte mère au CRL Un sustra conducteur au RCL Pour le faire augmenter Ensuite pour qu'il passe Le niveau 5 Et si en fait A partir du moment Où il aura atteint le niveau 5 Je pourrais pas Mettre des métaux NTH Tant que j'aurais pas amélioré Avec ces deux éléments là avant Donc pour ces éléments là C'est pas compliqué C'est juste un peu long En fait comme j'ai dit Vous aurez une augmentation Enfin une augmentation A chaque palier Donc au palier des Teen Titans Au palier de Gotham Modi Au palier de Tanagar Au palier de Metal Part 1 Etc Et dans ces instances là A ce niveau là Vous débloquerez Certains éléments Je sais pas si j'en ai ici Par exemple Ouais j'en ai pas sur ce perso Mais vous débloquerez Certains éléments Comme du coup justement Si on prend l'exemple Sur le dernier event Qui est celui de Bird of Prey Ça sera justement Je débloquerai Des cartes mères ORCL Et des supraconducteurs ORCL Et du coup en fait C'est en faisant les instances Au fur et à mesure A chaque boss En même temps que je gagnerai un item Je gagnerai ses cartes mères Et ses supraconducteurs Pour faire évoluer Ses noyaux d'énergie Par rapport aux artefacts Du coup pour les avoir Dès le départ En fait Faut atteindre le niveau 20 Donc le niveau 20 d'expérience Donc c'est très rapide en soi Dès que vous atteignez le niveau 20 Vous aurez une quête De John Constantine Faudra juste aller lui parler Dans un premier temps ici Dans la tour de guet Ou dans le QG C'est au centre en général Vous allez juste aller lui parler Et après ça va vous filer Dans le menu en fonction Événement Vous aurez une instance Qui est par rapport aux artefacts Elle est juste unique Vous pouvez la faire qu'une fois Elle restera tout le temps Dans le truc événement Tant que vous ne l'avez pas fait Une première fois Et quand vous la faites En fait c'est pas compliqué du tout Et quand vous la faites Vous débloquerez vos premiers artefacts Qui ne sont pas très intéressants C'est tout ce qui est Théadren de Groud En fait c'est tout ce que Moi je peux vous les montrer C'est tout ce qui est Juste là Réfracteur Fragments Anneaux entrelacés Rouages Théadren de Groud Harnais Et entraînement Lambeau De Cap des Hommes C'est ces éléments là Du coup que vous débloquerez directement Ils ne sont pas très intéressants Au niveau où je suis Moi Ou de manière Enfin à partir du haut niveau Ils ne sont plus très intéressants Sauf dans des cas très spécifiques Mais dans la généralité C'est pas intéressant du tout Bref Pour débloquer de nouveaux artefacts Une fois que vous avez fait Cette mission avec John Constantine En fait vous en débloquerez directement A force de faire les paliers Les premiers nouveaux artefacts Vous les débloquerez à partir Du niveau 253 Donc directement dans Gotham Maudit Vous aurez juste des petites missions à faire Vous suivez dans votre journal Dans les missions adaptées au niveau Donc là par exemple du coup Je vous disais niveau 253 Vous pouvez voir J'ai enfin non Dévaux 241 les premières Liées au truc d'Atlantide Il y a les premiers avec le spectre de la mort Etc Donc vous avez le Terra Dragon Room Enfin le Graeorium Verum Pour Gotham Maudit Pierre Chiosophal Pour débloquer en fait C'est juste une fois que vous avez atteint Le palier des nouvelles missions Vous allez dans votre journal Et vous regardez la mission qu'il y a à faire Mais globalement Ça va juste être faire une première fois Le deux joueurs Une première fois le quatre joueurs Une première fois le huit joueurs Etc Mais il faut bien penser à sélectionner cette mission Avant de la faire Si la mission n'est pas sélectionnée Vous lancez quand même la mission Ça ne la fera pas Il faut bien penser à la sélectionner D'abord dans le journal des missions Et ensuite faire la recherche dans la file d'attente Et rejoindre les missions Pour que ça soit comptabilisé Il faut juste penser à faire ça Après une fois que vous avez l'artefact Que vous avez envie Que vous l'avez équipé Pour l'augmenter C'est le même principe Vous allez dans fortifier Vous choisissez celui que vous voulez Il va se mettre là Et pareil vous augmentez avec des métaux NTH juste ici Et pareil ça va jouer sur le palier Il y a le palier 20 Niveau palier 20 Palier 40 60 80 Etc Et pour passer ces paliers Là par contre c'est typique à tous les artefacts Il faut soit des diaonymes Soit des énergies de champ quantique Soit des énergies paradoxales Pour avoir ces éléments là C'est pas compliqué On les achète avec des marques de la source Donc on sent des missions normales Et on les achète directement Sur Jeanne-Constantine Juste ici C'est les 3 premiers éléments là Donc ça revient assez cher Quand on est au niveau Parfois ça va demander 3 énergies paradoxales Etc Donc ça revient assez cher Et c'est pour ça que je vous disais Qu'il faut garder ces marques de source au mieux Et se focaliser pour les acheter ici Plutôt que les acheter ailleurs De manière générale Pour un DPS puissance Les artefacts qui vont être utilisés Ça va être carte du stratège Qui est juste ici Attendez je vais vous le montrer ici Carte du stratège Voilà Du coup je l'ai équipée Donc on la va pas Carte de la transformation Et soit Si vous avez besoin de mana Au mégaèdre Pour l'avoir Il suffit d'aller 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 Ici Dans le hall C'est où ? Gotham Non c'est pas comment D'autant bien Comment ça s'appelle Ouais il y a juste A activer le panneau Qui est là Et à faire Ah oui ok Je vais faire le solo avant Et bref C'est juste ici C'est dans le truc Comment ça s'appelle ? La chute de Superman Il y a juste à faire Dans un premier temps Le solo Qui est juste là Le dernier fils de Krypton Une fois que vous avez fait Vous avez juste à rentrer dans Métropolis Condamnée Qui est juste là Je vais vous montrer un truc à faire Et en gros vous avez juste à faire Les quêtes quotidiennes Et en faisant les quêtes quotidiennes Si vous l'y faites Enfin vous avez juste à faire Suivre toutes les quêtes quotidiennes En fait dès que vous avez spawné Vous allez avoir des petites quêtes à faire Du coup moi je l'ai jamais fait Donc voilà où vous arrivez Vous avez le point d'interrogation A faire ici Ça vous donne une mission Et etc En fait vous avez juste à faire Toutes les missions Et une fois que vous avez fait Toutes les missions Ils vous fileront le terregrède Le gré Le Le Comment ça s'appelle cette merde ? Dame et Ogre Dame et Ogre Enfin bref Je ne sais pas comment ils s'appellent C'est un nom de merde Mais bref Ça vous filera cet artefact C'est un artefact Ça sert juste à gagner de la mana Quand vous avez entre 25 Et 75% de mana Si vous utilisez un pouvoir En gros ça va vous booster Tout Votre régénération de mana constante De 20% Un truc comme ça Ça va Ça fait 10 Ça fait 7 10, 12, 20% Donc si vous n'avez pas beaucoup de mana En soi Pas beaucoup de SP De points de compétence Ça va booster à mort Votre régène de mana Donc c'est vraiment super utile Et sinon après Vous avez la carte du stratège Qui elle vous permet Quand vous faites un critique De faire beaucoup plus de dégâts Sur ce critique Et la carte de la transformation Elle vous permet De faire plus souvent des critiques En gros vous aurez 20% de critique en plus Mais vous perdrez 20% de puissance Sauf que quand vous faites un critique En gros vos dégâts sont doublés Donc au final En gros tu pars de 1000 Tu fais un critique T'as 2000 Tu perds 20% de puissance Ça fait Ça fait moins 400 Ça fait 1600 Donc au final T'aurais fait 1000 normalement T'as fait 1600 Donc même si tu perds en puissance Si tu fais un critique Ça reste un pourcentage Donc au final T'es pas sûr de se taper Ce critique Mais t'as quand même De grandes chances de le faire Donc au final Tu tapes 1600 au lieu de 1000 Donc c'est vraiment pratique D'avoir la carte de la transformation En plus Allié à la carte du stratège T'as plus de dégâts Sur ce critique Donc au final Tu peux carrément Compenser Et faire que des 2000 au final Donc si tu joues puissance C'est très fort Après si t'as pas besoin de mana Du coup tu prends pas le Demi-Groëg Et tu peux soit Si tu joues avec une attaque coup fatale Prendre la carte de la mort Si tu joues pas avec une attaque De coup fatale Au mieux tu prends le Gregorium Verum Qui lui fera spawn Un petit pet Qui fera des dégâts à côté C'est comme si vous aviez un acolyte en gros Sauf qu'il claque pas de mana Il fait des dégâts constants Et si tu l'as augmenté à un certain niveau En plus il tapera un dégât d'effet Sur les ennemis Qui fait que t'auras pas spécialement Tu pourras te débarrasser en soi De ton pouvoir Qui te permet d'infecter l'ennemi Enfin le dégât aux ennemis Enfin l'effet aux ennemis Qui te permettra de faire plus de dégâts Bon bref Tu joues carte du stratège Carte de la transformation Et après soit Demi-Groëg Soit carte de la mort Soit Gregorium Verum Pour ce qui est Ceux qui jouent précision Globalement vous allez prendre Carte du stratège Carte de la transformation Et après par contre Vous prendrez Dispenseur à venin de poignet Qui permet de faire plus de dégâts Sur tout ce qui est boostedarm Et vu que tu joues précision Forcément tu joues avec un boostedarm Pour avoir ce dispenseur à venin C'est un truc spécifique qu'il faut faire Faut aller directement Dans le distributeur boostergull ici Faut acheter Je l'ai déjà Donc je suis pas sûr de pouvoir le faire Faut acheter Faut acheter Les yeux du crépuscule Qui sont à 80 quarks C'est assez facile à voir C'est juste du phare Mais bon Avec le temps en général On les a Et une fois que tu as Ces yeux du crépuscule Faut les équiper Faut l'équiper directement En style Faut aller dans Ton style Si ça charge On sait jamais Visage Et yeux du crépuscule Il faut les avoir équipés Une fois qu'il est équipé Chaque jour Tu vas débloquer Tu vas looter Trois éléments C'est des trucs En rapport avec 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 ça en fait Avec les artefacts à débloquer Il y a trois artefacts à débloquer Donc tu as le dispenseur à venin Là Le croc du démon Attendez je vais vous montrer ça Il y a le dispenseur à venin Qui est juste là Les crocs du démon Et le pute l'asard Le croc du démon Lui c'est si tu es guérisseur Tu fais des attaques d'armes Ça te booste Tes critiques De guérison T'as le pute l'asard Qui lui te permet Toutes les douze Quatre Ou Douze heures Quatre heures Ou douze minutes De pouvoir te réanimer Tout seul Sans qu'on te réanime Donc ça c'est cheaté en soi Et après tu as le dispenseur à venin Qui lui permet de booster tes dégâts d'armes Pour les avoir du coup Je disais Une fois que tu as équipé Les yeux de crépuscule Tu débloques trois éléments Chaque jour Tu peux débloquer ces éléments Qu'une seule fois par jour Et en gros Il faut que tu le fasses dix fois Donc en gros Ça va se jouer sur dix jours Pour avoir cet artefact Et en gros T'as juste à jouer un petit peu Et chaque jour Tu vas loter ça C'est un peu le même taux de drop Qu'une boîte de promethium Donc t'as rien à faire de spécifique Pour l'avoir C'est juste Faut attendre que ça tombe En tuant des ennemis Tranquillement Ça se fasse assez rapidement Soit Une fois que tu les as T'as juste à les équiper Il faut les équiper dix fois Pour suivre la progression Tu vas dans action Exploit Général Artefact Et t'as juste à aller Allez Allez Moi j'ai déjà fait je crois Récupère ça Récupère ça Fortifi J'ai déjà terminé Non ok Là tu peux voir Là je suis à 4 sur 10 Et à 4 sur 10 aussi Pour les deux J'ai directement acheté le fit Pour avoir le dispenseur de maintenant Parce que c'est ça que je voulais Mais vu que du coup J'ai quand même fait ça au début Le truc d'avoir les yeux du crépuscule Pour les deux autres éléments Parce que du coup Ça porte des fit à 5 points Donc c'est assez C'est pas grave Et bah en gros Vous pouvez voir Que je suis à 4 sur 10 Parce que ça fait 4 jours Que j'ai fait Et que j'ai déjà récupéré 4 éléments Sur ce truc Bref C'est les éléments à faire Du coup Après il y a aussi Un petit truc à savoir Pour augmenter les artefacts Les artefacts Ça voit ça là Pour les augmenter au mieux Il faut faire avec les métaux NTH Les métaux NTH Vous avez vous rendu compte On les drop random Pour augmenter Les augmentations Parfois Quand vous faites des missions Et que vous chopez un loot Ça va vous filer un exobyte C'est l'espèce de forme D'un boutique Une espèce de petite alien Un peu choulou Ça s'appelle exobyte Et c'est avec ça Qu'il faut augmenter Ces éléments Les augmentations Et pour les implants Eux Ils s'augmentent avec Encore une autre manière Qui même moi avant Je ne le savais pas spécialement Je faisais un peu n'importe quoi C'est d'une autre manière Pour avoir ça Au lieu de vendre vos stuff Dans votre inventaire Comme votre inventaire est plein Vous allez directement dans la tour Vous allez voir un plan de travail C'est un truc comme ça Qui est juste là Vous faites récupération Et en fait Sur votre stuff Non récupé Enfin Vous ne savez plus Vous faites carré Récupérez Et ça vous file Ces petits trucs là Ces petits exos Donc moi je vais le faire Avec vous Je fais les resets Voilà c'est des exobytes Il y a exobytes Et exobytes Exobytes C'est pour augmenter Les augmentations Et exobytes C'est pour augmenter Directement les implants Donc vous allez dans les implants Et vous augmentez Directement ça Avec ça C'est des nouveaux implants Parce que je ne suis pas assez précision Il n'y a pas longtemps Du coup ils sont Très bas niveau Mais comme ça Je le fais avec vous Je les fais monter Donc c'est pour optimiser Leur montée de niveau Faites ça directement Exobytes Pour les implants Exobytes Pour les augmentations Et métaux NTH Pour monter directement Vos artefacts Bref J'espère que ça pourra vous aider Je crois que j'ai un peu près Fait le tour de la question Je ferai du montage Pour que ce soit un peu plus clair Parce que je sais que j'ai un peu béquillé Que j'ai répété plusieurs fois la même chose Mais bref J'espère que ça pourra vous être utile Si vous avez des questions Ne pas hésiter en commentaire Sur DC Quoi que ce soit Si vous me voyez N'hésitez pas En général je réponds Sauf si je suis occupé Ou si je ne suis pas sur le play Ça arrive Parfois j'ai le jeu qui est lancé Mais je ne suis pas là Bref C'était Genki J'espère que ça pourra vous aider Ciao tout le monde Et je vais amuser vous bien Bref Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada